Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sur le mois de décembre, le mois de décembre 2021, donc ce dernier mois de l'année. Dans cette guidance générale, qui englobe un peu tous les domaines et en même temps qui va surtout résonner avec vous ce que vous allez vivre, les énergies en présence, l'avenir un petit peu d'une manière générale. Il y aura aussi des conseils, des conseils, des guides pour vous guider, tout simplement, pour vous guider, pour vous éclairer un peu le chemin pour ce mois de décembre. On verra aussi les obstacles ou les défis peut-être qui pourraient se présenter ou les défis à surmonter. Voilà, donc, je vous propose aujourd'hui deux choix pour que la guidance résonne davantage pour vous avec vos énergies, avec ce que vous vivez aussi concrètement dans votre vie personnelle. Donc, vous voyez, on a le choix numéro 1, le choix numéro 2. Soit vous pouvez faire votre choix, voilà, comme ça, en fonction des chiffres, en fonction des positions, peut-être même que vous avez déjà fait votre choix. Et si ce n'est pas le cas, pour vous aider, j'ai tiré une petite carte avec l'oracle des runes, il me semble qu'il s'appelle comme ça. De toute façon, je mettrai en bas, dans la description de la vidéo, les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer cette première carte, peut-être qui vous aidera à faire votre choix, juste avec le nom, le nom de la rune. Voilà, donc je vais cacher le message, le message, on le découvrira après. C'est pour pas que vous soyez influencés aussi. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça, ça sera plus simple pour moi. Donc, nous avons TIR, pour le choix numéro 1, la rune TIR. Et, pour le choix numéro 2, nous avons NERTUS. Voilà, les amis, donc, écoutez, installez-vous tranquillement, faites votre choix. Je ne fais pas de promesses concernant les prochaines vidéos, mais c'est vrai que là, nous avons une guidance générale. Si j'ai le temps, en fonction aussi des consultations que j'ai à côté, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Donc, je ne sais pas si je pourrais, mais j'aimerais bien aussi vous faire une vidéo, des vidéos pour le mois de décembre, concernant spécifiquement le domaine professionnel, le domaine sentimental aussi, et peut-être spirituel. Mais bon, voilà, juste restez informés, peut-être que vous verrez passer ces vidéos, si j'ai le temps, et l'énergie aussi. Voilà, donc, les amis, je vais vous retrouver tout de suite en fonction de votre choix. Je vais commencer avec le numéro 1, donc, ceux qui ont choisi le 1, vous pouvez rester là. Et puis, pour les autres, si vous voulez, vous pouvez avancer directement en regardant en bas de la vidéo le timing. Vous cliquez sur le timing qui correspond à votre choix. numéro 2. Voilà, donc, c'est parti, on découvre ça tout de suite ensemble, les amis. Alors, les amis, on commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. J'ai pris le temps un peu de voir la disposition des cartes et de les installer, parce que, comme vous le voyez, elles sont assez grandes, assez grandes et larges. Donc, voilà, j'avais à cœur que vous puissiez voir toutes les cartes, aussi, peut-être parce que ça vous permettra de recevoir vos propres messages, par votre intuition, par votre guidance intérieure. Donc, moi, je vais vous délivrer tout ce que je peux, tout ce qui me vient dans le moment présent, et faites-vous confiance aussi, peut-être qu'il y aura certaines cartes, certaines images qui vont vous parler, peut-être plus précisément, voire même différemment, par rapport à ce que je peux vous dire. Alors, vous avez été attiré par la rune Tyr. Vous avez choisi la rune Tyr. Donc, on a un petit message associé. Voilà, je vais vous le lire. Ce message, peut-être, ça peut déjà nous donner des indications, vous donner des indications sur le climat à venir, l'atmosphère générale. Sinon, c'est aussi un message qui peut résonner pour vous. En tout cas, voilà, il n'y a pas de hasard, donc, quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Moi, ce que je pourrais ajouter, et ce que je ressens en lisant ce message, c'est que c'est un mois de décembre où ça sera important que vous restiez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Parce qu'il y a certainement, voilà, un environnement autour de vous ou bien des personnes, peut-être, qui vont vous solliciter ou qui pourraient vous influencer. Je ressens, en fait, peut-être une pression aussi venant de l'extérieur. Donc, ça sera important, voyez, que vous restiez juste, c'est-à-dire en accord avec vous-même, avec votre vérité intérieure. D'accord ? Alors, ben, justement, on va commencer cette guidance par vous, votre énergie durant ce mois de décembre 2021. Vous avez un 6 de baguette. 6 de baguette. Bon, c'est plutôt une très belle énergie, déjà. Vous êtes dynamique. J'entends dynamisme, volonté d'aller de l'avant, peut-être de réaliser certains de vos projets, de conquérir vos rêves. Parce que, vous voyez, notamment sur la carte, on a ici un, je ne sais pas, un chef. Enfin, j'entends un chef, un leader. Donc, il y a aussi cette énergie-là qui va vous animer. Parce que là, c'est votre énergie. Donc, ça revient de l'intérieur. Donc, leader, conquérant, c'est les mots que j'entends. Et, vous voyez, on part, alors, ici, c'est peut-être à une bataille symbolique, mais c'est à la conquête de quelque chose. Pour moi, vous avez clairement un objectif en tête, une idée à réaliser, un projet à concrétiser. Et, voilà, vous mettez ce qu'il faut en place. Il y a cette détermination qui vous anime. Il y a ce courage aussi. Ce courage, peut-être, de mettre les actions en place, les actions qui sont nécessaires pour mener à bien ce projet. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il n'est pas seul, ce personnage. Il n'est pas seul, déjà, regardez. Il a un petit faucon, je dirais, dans la main. Donc, le faucon, ici, me parle de clarté sur l'objectif. De clarté et, en même temps, de vision, de clarté de vision et d'avoir une stratégie qui est, pour moi, dans votre esprit, bien définie. Encore une fois, durant le mois de décembre, vous savez où vous allez et vous vous engagez dans cette voie avec, peut-être, avec passion puisqu'on a les baguettes, l'énergie du feu et avec détermination. Et quand je vous disais aussi que vous n'êtes pas seul, vous voyez, il y a toute une troupe là qui vous suit. Donc, je trouve que ça peut résonner notamment avec ce message, en fait. Tu maintiens l'ordre dans le chaos. Il risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour suivre la collectivité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à réaliser à plusieurs ou à réaliser pour les autres. Dans tous les cas, on vous dit que vous serez le leader, la personne qui prend en main le projet, le pilier par rapport à ce projet. Et ce que je trouve intéressant aussi, vous voyez, à tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Donc, moi, ce que je ressens, c'est aussi le côté inspirant. Peut-être que vous embarquez votre famille, votre foyer dans, je ne sais pas, dans un nouveau projet, déménager ou quoi que ce soit. Mais c'est juste un exemple. Vous n'allez pas tous vivre ça comme ça. Mais l'idée derrière, c'est que vous inspirez les autres. Vous voyez, les personnes vous suivent, vous font confiance. Il y a une reconnaissance extérieure ici avec ce 6 de baguette. Une reconnaissance extérieure de qui vous êtes, de ce que vous faites aussi. Il y a un certain charisme qui se dégage de vous d'une manière générale. Parce que je pense aussi que vous êtes dans une période durant ce mois de décembre où vous prenez confiance, vous avez pris confiance en vos moyens et en votre capacité à réussir. Je ne vais pas tout déplacer parce que ça va être problématique. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre aussi ? Un 4 de coupe. Un 4 de coupe. Alors, cette énergie, pour moi, elle concerne les énergies en présence un peu et notamment les énergies autour de vous. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que vous voyez, on a vraiment un contraste fort entre ces deux cartes. Je vous ai dit ici, ça vous représente. Donc, en l'occurrence, vous êtes plutôt ce personnage-là. Et regardez, derrière, on a des personnages quand même qui ne sont pas super non plus forcément joyeux. Et on retrouve cette énergie dans cette carte. Ce que ça vient me dire ici et ce que ça vient vous dire, c'est qu'autour de vous, encore une fois, pour moi, c'est l'environnement. Là, le 4 de coupe représente votre environnement et des personnes notamment qui peut-être n'ont pas envie de faire bouger les choses, sont dans une certaine apathie. Ça, c'est la carte de l'apathie. Vous voyez, on n'est pas motivé justement, on manque d'entrain, on manque d'énergie, peut-être on manque d'ambition, etc. Et justement, vous, vous allez d'une certaine manière soit les aider à sortir de cet état de pensée, de ces émotions, de cet état d'être, ou en tout cas, vous allez les entraîner, vous allez les inspirer aussi, peut-être grâce à votre belle énergie. Le 4 de coupe, moi, ce que j'aime à dire, c'est un petit peu, vous savez, comme un lendemain de fête. Quand on a notamment bien bu, bien mangé, bon, voilà, on a fait la fête genre toute la nuit, et le lendemain, on est un petit peu vaseux, on n'a pas trop envie de quoi que ce soit, justement. On ne sait peut-être pas trop non plus ce qu'on a envie, on n'est pas forcément très bien, on ne se sent pas très bien. Et ça, c'est les énergies en présence, cette carte, mais voilà, pour moi, c'est avant tout le contexte extérieur, en fait, si vous voulez. le contexte extérieur. Vous avez pu, vous aussi, peut-être, passer par cette phase, mais grâce au 6 de baguette, on voit bien que vous en sortez durant ce mois de décembre. Alors, ouais, on a un très beau 9 de coupe, 9 de coupe pour vous. Donc, votre coupe, votre coupe est pleine, votre coupe émotionnelle, de joie, d'épanouissement, elle est pleine, il y a tout ce qu'il vous faut durant ce mois de décembre. le 9 de coupe, c'est traditionnellement la carte des souhaits, des souhaits qui sont réalisés, d'un sentiment de plénitude, de bien-être. On voit notamment ici, là, ce personnage qui est à table, tout seul, mais pourtant, il a toutes ses coupes, voilà, toutes ses coupes pour lui, donc il a tout ce qu'il lui faut, un bon poisson, enfin voilà, même au niveau, donc, comment dire, matériel, je pense au niveau matériel, peut-être financier, il y a aussi peut-être une certaine forme d'abondance, en tout cas, d'être satisfait de ce que l'on a. Le 9 de coupe, c'est ça. Ici, vous allez traverser un sentiment de, peut-être à la fois de réussite, de plénitude, d'épanouissement, de joie, aussi. On a le personnage qui est quand même très joyeux ici, qui aborde un beau sourire aux lèvres. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ce qui est en même temps assez logique à travers l'histoire que nous présente le tarot ici, quand on voit votre belle détermination, votre énergie, votre enthousiasme. Et puis, oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de partager beaucoup de choses parce que là, le personnage est seul, mais c'est comme si la table était prête, était mise, vous voyez, pour tout un tas d'autres personnes. Donc, encore une fois, il y a vraiment une envie de partage, une envie de rassembler les gens autour de vous, peut-être autour de votre cause, de votre projet. Et ce n'est pas vous forcer les gens, justement, parce que de toute façon, vu l'énergie extérieure, vous ne pouvez pas les forcer. mais sachez que justement, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y aura des personnes qui vont vous suivre dans votre élan, dans votre enthousiasme, avec qui vous allez pouvoir partager une belle énergie, de beaux échanges, et peut-être d'autres personnes qui ne seront pas en mesure de vous suivre, tout simplement, parce qu'elles ne voient pas aussi les opportunités que vous leur proposez. et elles ne sont pas en mesure, en fait, consciemment, de pouvoir suivre l'élan que vous proposez. Ok, alors, on va regarder maintenant les conseils. Alors, je vais mettre ça comme ça. Les conseils. un roi de coupe et un trois de coupe. Les amis, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'énergie des coupes dans votre tirage. Alors, les coupes, pour rappel, dans le tarot, c'est lié à nos émotions, c'est lié à ce que l'on ressent intérieurement. et aussi, en même temps, avec la coupe, vous voyez, la coupe, on peut, comme je l'ai dit, la partager. Donc, c'est pour moi les liens affectifs aussi. Ça représente les liens affectifs. Alors, donc, deux quintes de coupe. Roi de coupe, trois de coupe. Alors, déjà, je suis tout de suite intéressé par l'image de ce trois de coupe parce que je trouve que ça résonne et en plus, ça tombe dessous, dessous celle-ci. parfaitement. Donc là, on retrouve encore des gens qui sont attablés, c'est ça. Et là, pour le coup, il y a trois personnages. Là, ils sont dans le partage. Là, ils profitent, ils célèbrent ensemble. Donc, ouais, c'est ça en fait. C'est ce qu'on a dit avant. Le conseil, c'est de partager votre joie, votre générosité, votre belle énergie, votre belle énergie, tout simplement, qui vous accompagne durant ce mois. En même temps, c'est un mois propice, c'est vrai, pour tout cela puisque c'est le mois de décembre donc avec l'arrivée de Noël, il y a vraiment des belles perspectives. Et on voit bien, encore une fois aussi, avec le roi de coupe qui vous représente, pour moi, que on voit un peu le même personnage ici, notamment dans dans le positionnement et puis le même faciès, un petit peu. C'est comme ça que je le vois, donc c'est pour ça que je vous dis que ça vous représente. Le roi de coupe, déjà, il est bien avec lui. Ça, c'est très important. Il est bien avec lui et il est en même temps très très bon conseiller. Il est très bon pour être à l'écoute des autres, de sa famille ou des personnes, par exemple, qui viennent lui demander conseil. Il est très... Comment dire ? Ouais, très empathique. Très empathique. Donc le conseil, c'est peut-être ça, c'est d'accueillir votre environnement, les autres, avec beaucoup de douceur et surtout, amener du positif. Avec le roi de coupe, c'est leur amener du positif, peut-être leur amener une autre vision aussi par rapport à leurs problématiques. C'est ça, j'entends leur partager votre positivité. Partager votre positivité. Le roi de coupe, il est dans la compréhension émotionnelle aussi. D'où ce côté très empathique, je pense, qui vous caractérise. Donc, avec la présence de ces énergies, déjà, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que d'un côté, oui, vous vous dirigez, vous savez où vous dirigez, vous savez ce que vous avez envie et vous avancez, tout simplement. ici, c'est symbolique des avancées. Les choses se mettent en place, les choses bougent, peut-être même relativement rapidement, puisqu'en même temps, avec les énergies qui vous accompagnent, vous alimentez votre moulin comme ça, de façon à ce que le rythme, le mouvement s'accélère par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Mais en même temps, moi, je ressens vraiment, vraiment, et c'était un petit peu mentionné avec la rune, dire qu'à l'extérieur de vous, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup à faire, vous avez beaucoup à œuvrer aussi, peut-être que c'est en lien, d'ailleurs, avec, comment dire, avec votre mission de vie aussi, avec votre travail, où c'est tout simplement inscrit dans votre âme, ça fait partie de vos gènes, de votre ADN, d'être comme ça, aussi empathique, aussi à l'écoute et dans la bienveillance, il y a beaucoup de bienveillance qui ressort notamment de ces deux cartes. Maintenant, si on parle de conseils envers vous-même, eh bien, c'est la même chose, c'est les mêmes énergies, mais appliquées à vous. Donc, roi de coupe, c'est-à-dire, écoutez-vous, écoutez vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ressentez, et n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à dire, voilà, ce que vous ressentez par rapport à des personnes, des amis notamment, ou de la famille, des gens qui sont là pour vous, pour vous soutenir. Ne gardez pas les choses pour vous, notamment, ne gardez pas les choses pour vous, ne restez pas dans votre coin seul, mais extériorisez, voilà, besoin d'extérioriser. ça notamment, en fait, je vous dirais ici que ces conseils, ils s'appliquent à vous si vous vous ressentez dans cette énergie du cadre de coupe, le cadre de coupe, je rappelle, qui est un peu l'ennui, le manque de motivation, la flemme, la procrastination, peut-être, ou l'envie de rien, voilà, tout ça. Apportez-vous beaucoup de douceur durant ce mois. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'amour pour vous-même, pour tout ce qui se manifeste intérieurement, dans votre corps, dans votre esprit, les pensées, les émotions, tout ça. Il est question de créer un lien de communication, de communication positive avec vous-même. Ok. Alors, celle-ci, elle représente, ça y est, je ne sais même plus quelle intention j'ai mis ici. Voilà, peut-être les défis, les obstacles qui pourraient se présenter durant ce mois de décembre. Je préfère quand même dire plutôt les défis, les défis et aussi peut-être les choses à éviter, les choses à éviter ou les choses à surmonter. Alors, je vais mettre ça comme ça d'ailleurs. Vous avez une arcane majeure, la tour. Alors, avec ce qu'on a vu précédemment, la tour, vous voyez, elle vient, elle est assez violente, déjà dans la carte, dans l'énergie, c'est quand même la destruction. Donc, là, c'est plutôt le conseil de ce qui est à éviter, ce qu'il faut, ce qui ne serait pas bon, ce qui ne serait pas profitable. Donc, je trouve que c'est très cohérent parce qu'avant, il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de partage, de sensibilité aussi. Et donc, le défi, c'est de garder peut-être ce sang-froid, ce calme, cette écoute, ne pas être trop brutal, trop violent, peut-être, dans les mots, parce que vous, vous allez avoir aussi une sorte de clairvoyance, un clair ressenti, pardon, j'entends un clair ressenti par rapport à, à la fois par rapport à vous-même et par rapport aux personnes que vous allez côtoyer, avec lesquelles vous allez échanger. Donc, peut-être que vous, vous verrez d'une manière évidente les solutions ou les changements nécessaires, mais on vous dit de ne pas y aller trop, voilà, trop, trop violemment, trop brusquement. Donc là aussi, c'est à la fois vis-à-vis de votre monde extérieur, mais ça peut aussi pas être, suivant l'énergie, comment vous le sentez, par rapport à votre monde intérieur. de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, de ne pas tout envoyer en éclat si vous en avez marre. D'abord, revenir dans une écoute intérieure pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Peut-être qu'il y a certaines façons de fonctionner, certaines croyances qui doivent s'effondrer, justement, pour laisser la place à un nouveau jour, quelque chose de positif. Je relis ça aussi. On avait, deuxième phrase, tu maintiens l'ordre dans le chaos. Donc, vous voyez, le roi de coupe, lui, il va maintenir l'ordre dans le chaos qui est symbolisé ici par la tour. Le principal défi, c'est vraiment cette, comment dire, garder cette douceur en tête, l'amour, cette douceur, l'amour qui vous caractérise pour ne pas, voilà, pour ne pas que parfois, peut-être, avec un ras-le-bol ou une colère qui monte, que ça, que ça, que ça explose. OK. Et pour finir, qu'est-ce que nous avons pour finir ? Le 5 d'épée. 5 d'épée. Alors, on voit bien que, déjà, avec le chiffre 5 qui parle de changement, le chiffre du changement, les choses bougent, les choses évoluent. Peut-être que vous tournez une page, une page par rapport au passé, que ce soit sentimentale, professionnelle ou quoi. Tout simplement que vous décidez de laisser aller un passé qui est déjà révolu et que vous décidiez maintenant de vous tourner vers de nouveaux objectifs. C'est un changement positif, le 5 d'épée. C'est un changement positif. Il y a un conflit qui s'arrête, vous voyez là, ces deux personnages, ils ont peut-être mené une bataille, mais voilà, il y a un gagnant. Il y a un gagnant, ça peut rejoindre ça aussi, cette carte-là. Voilà, vous sortez victorieux aussi d'une d'énergie qui était conflictuelle, tout simplement. Donc, d'énergie conflictuelle, encore une fois, soit vis-à-vis d'autres personnes ou alors intérieurement, peut-être par rapport à différents objectifs, différentes idées, différentes pensées. On dit au revoir à quelque chose avec le 5 d'épée. Si j'entends en même temps, il y a vraiment une libération, une libération pour ce mois de décembre pour vous. Et en effet, peut-être qu'il y a certaines personnes ou certaines situations éventuellement qui vont sortir de votre vie durant ce mois de décembre, mais dans tous les cas, c'est nécessaire, c'était nécessaire. il y avait quelque chose qui n'était pas en accord justement avec vous par rapport à ces personnes ou cette situation et on voit que vous pouvez vous en sortir victorieux entre guillemets avec ce 5 d'épée. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça aura pu résonner avec vous. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce que là, je capte des énergies et c'est symbolique avant tout. Donc, bien sûr, ça va s'appliquer à vous de plein de manières différentes. vous aide beaucoup à regarder ces vidéos. J'espère que vous aurez réussi, vous, à faire les liens peut-être avec votre vie, avec ce qui se passe pour vous et que comme ça, la guidance sera encore plus claire. C'est vrai que c'est un peu frustrant en vidéo parfois parce qu'on aimerait bien avoir la personne justement pour échanger, pour partager, pour rebondir, pour comprendre aussi davantage à quoi correspondent ces énergies. Bon, on pourrait le faire aussi en vidéo mais ça ferait des vidéos qui durent peut-être, je ne sais pas moi, deux heures. On devrait recouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup les tirages pour savoir précisément. Donc, bon, voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager justement, en tout cas, à travers les commentaires, vos ressentis. ce que ça a évoqué pour vous et voilà. Prenez bien soin de vous, les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Alors, c'est parti avec vous qui avez donc fait le choix numéro 2. Choix numéro 2, grâce à cette rune Nertus ou Nertus, je ne sais pas trop comment on dit. Donc, on a un message qui est associé, donc certainement, il n'y a pas de hasard. Je vais vous lire, vous prenez ce qui résonne. Peut-être que ça peut vous donner aussi déjà un petit peu des indications, l'atmosphère par rapport à ce mois de décembre. Alors, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Alors, ce que je vais juste ajouter à ce message que je ressens, c'est on vous invite donc à cultiver comme c'est écrit, la sérénité et la joie. L'apaisement par rapport justement peut-être à des difficultés qui sont présentes aujourd'hui. Ça peut être en lien avec l'extérieur, ça peut être aussi des difficultés à écouter votre vérité intérieure. Alors, je pense qu'on va en apprendre davantage forcément avec tout ce tirage. On va commencer les amis par votre énergie qui vous caractérise durant ce mois de décembre. Vous avez la princesse de pentacle. Princesse de pentacle. Ah oui, je ne vais pas préciser aussi, j'ai disposé toutes les cartes parce que je me suis aperçu qu'elles sont vraiment assez grandes et larges. D'ailleurs, je dépasse un peu du cadre, vous voyez, donc après, je vais essayer de faire ça bien pour que vous voyez à peu près. et voilà, c'est pour ça que j'ai disposé tout ce tirage. Alors, donc, princesse de pentacle, votre énergie. Alors, pour moi ici, vous, il y a des chances que vous démarrez quelque chose de nouveau. La princesse, c'est l'équivalent des valets dans le tarot, c'est toujours, on trouve quelque chose. on trouve notamment avec les pentacles ici, c'est trouver une opportunité ou alors aussi vouloir démarrer quelque chose de nouveau. On a un petit peu cette idée dans l'image avec cette princesse qui tient son denier dans ses mains et qui, en mode un peu interrogation, qui se pose des questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Donc, dans votre énergie ici, j'ai le sentiment que peut-être soit on vous fait une proposition et vous vous posez des questions est-ce que vous acceptez ou pas ? Une proposition, par exemple, professionnelle, une opportunité. Voilà, c'est vraiment une opportunité que vous découvrez ou alors une idée aussi, une idée de projet par exemple qui vous vient, qui vous anime. et c'est quelque chose en devenir. Donc, il est question de savoir qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez au lit ? Est-ce que vous allez au lit ? N'importe quoi. Est-ce que vous allez aussi la saisir ou pas ? Un petit peu. Oui, il y a quelque chose ici qui suscite quand même votre intérêt. Quelque chose qui suscite votre intérêt, qui vous questionne parce que j'ai le sentiment qu'il y a aussi en vous, peut-être c'est inconscient, mais il y a cette envie d'amener du changement, d'accueillir de la nouveauté. Alors, on va prendre davantage avec un petit peu les forces en présence. Alors, vous avez une arcane majeure, la numéro 14. Donc, l'équivalent de la tempérance. Tempérance. Oui, je ressens bien cette hésitation. Tempérance, c'est ça. On hésite peut-être aussi que vous êtes dans une phase tout simplement quand même de transition importante dans votre vie. Ça peut être ce que j'ai l'image d'un pont, en fait. Voilà, en visualisation, j'ai un pont qui me vient. peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que vous souhaitez changer de travail. Voilà, il y a cette... Vous êtes dans un passage. J'entends que vous êtes dans une phase de passage, de transition. Et peut-être, justement, que vous allez essayer de nouvelles choses potentiellement, vous allez trouver la solution. J'entends. Vous allez trouver la solution. Oui, c'est ça. C'est comme, avec tempérance, c'est comme si vous étiez dans un entre-deux, d'où peut-être aussi les questionnements qui vont arriver à vous. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Et l'hésitation, peut-être, les doutes qui s'accompagnent aussi. Mais, voilà, je ressens avant tout un mouvement, en fait. Il y a un mouvement qui vous pousse vers de nouveaux horizons. avec la tempérance, c'est quand même une bonne carte parce qu'elle nous dit que vous êtes aidé dans cette phase de transition. Déjà, votre ange gardien, votre ange gardien, vos guides sont très présents pour vous accompagner et vous envoyer des signes, des synchronicités, voilà, de l'énergie, en fait, un fluide énergétique qui passe à travers vous et qui, j'entends qui, comme si on mettait l'huile, pardon, de l'huile, voilà, de l'huile dans les rouages d'une machine, vous voyez, pour que ça puisse, dans l'engrenage, dans l'engrenage, pour que ça puisse fonctionner de manière justement plus fluide et avec moins de tension, surtout ça, moins de tension. Ça peut être aussi des personnes, ici, au niveau de votre environnement, des personnes qui gravitent autour de vous, qui vont être d'une grande aide, d'un grand soutien, peut-être pour vous conseiller, notamment, par rapport à votre souhait. Je reviens deux secondes sur la princesse de Pentacle. Ici, on peut l'associer au fait de trouver donc une opportunité. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous présente de l'extérieur, c'est possible, mais comme cette carte est quand même arrivée, vous, dans votre énergie, enfin, cette carte est censée vous représenter, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est vous qui vous posez cette question de, ah, mais est-ce que je pourrais pas démarrer ça ? Est-ce que je pourrais pas commencer telle activité, par exemple ? Est-ce que je pourrais pas lancer ce projet ? Alors, vous avez un 9 d'épée ? Un 9 d'épée ? Ouais, c'est, je comprends. On retrouve là des cartes du mental avec le domaine des épées et on voit que c'est assez c'est assez présent dans votre esprit, ça va prendre beaucoup de place dans votre dans votre esprit, dans votre mental, dans vos dans vos pensées. J'ai l'impression que ça vient un petit peu réveiller certaines certaines peurs, le 9 d'épée, c'est ça, c'est les peurs, les angoisses nocturnes, donc peut-être au niveau du sommeil aussi, des difficultés à trouver le repos symboliquement, trouver le repos, le repos de l'esprit. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous fait peur. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une énergie du denier, donc elle qui est très terrestre, et là, on a une énergie des épées. Donc on vous dit, peut-être, est-ce que ces peurs, elles sont vraiment fondées ? Est-ce que ces angoisses sont vraiment réelles, ou est-ce que c'est plutôt des projections de l'imagination, du mental, de ce qui pourrait arriver justement si on se lançait ? Parce que je vous ai dit, la princesse de denier, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais qui est à développer, c'est quelque chose en devenir. On le découvre à peine avec la princesse de pentacle. Donc il y a peut-être beaucoup d'anticipation dans votre esprit, beaucoup de mental. Alors on va voir justement avec les deux cartes qui suivent, les conseils, la guidance pour vous. Nous avons un 4 de pentacle et le roi de pentacle. C'est très intéressant. Vous avez beaucoup, beaucoup déjà de denier. On a 3 dans votre tirage. Les deniers, pardon, les pentacles. Normalement, c'est les deniers dans le tarot, mais là, ils l'appellent aussi le pentacle. Alors, première chose qui me vient, c'est aussi comment dire, faites avec ce que vous avez, en fait. Revenez dans le moment présent, la situation dans l'analyse, voilà, avec notamment ce roi de denier, dans l'analyse de ce que vous avez à disposition pour prendre des décisions, pour acter certaines actions. Faites vraiment avec ce que vous avez. C'est ce que nous dit aussi le 4 de pentacle. c'est vos acquis, vos ressources. Évitez de trop aller dans le côté projectif du mental, anticipatif du mental, et restez bien ancré. Déjà, le conseil, forcément, ici, avec ces deux cartes, c'est vraiment de rester bien ancré, bien ancré, bien enraciné, et en soi, et surtout dans le présent, vous voyez, dans qu'est-ce qui se passe là, quelle est la situation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vos guides ici, ils vous disent que vous pouvez notamment vous reposer sur vos propres ressources, quelles qu'elles soient, financières, éventuellement, pour certains. Vous avez, en fait, une certaine stabilité aujourd'hui qui vous permet d'appréhender l'avenir plus sereinement. J'entends « faites confiance à vos expériences, faites confiance à ouais, c'est ça, aux expériences acquises par le passé. vous êtes aujourd'hui dans une position où vous avez quand même une certaine sagesse, vous avez justement, vous voyez, des ressources, des talents, un savoir-faire, un côté aussi avec le roi de de Pentax, il est très pragmatique, très carré en même temps, très carré, très pragmatique dans sa manière d'aborder les différentes problématiques éventuellement qui se présentent à lui ou justement ce qu'on lui demande de faire fructifier parce que c'est ça, le roi de Denier, il fait, il a déjà tout un tas de choses dans son royaume et il s'emploie à le sécuriser et en même temps éventuellement aussi à le faire s'épanouir, à le faire évoluer, à le faire fructifier. Alors, je prends le temps de voir si j'ai d'autres choses qui me viennent, les amis. Le conseil aussi qui peut y avoir éventuellement pour certains d'entre vous, c'est de justement de viser comme objectif avant tout votre stabilité, votre stabilité, votre sécurité sur le plan matériel. Là, le personnage, il a économisé, il a accumulé certaines richesses et il les enferme dans son coffre, dans son coffre qui est bien gardé, qui est en sécurité justement. Et le roi de pentacle, ça représente aussi cette énergie. Donc, peut-être conserver ce que vous avez, conserver vos acquis. Peut-être qu'il est là le conseil. Enfin, l'autre conseil. Alors, on va voir là, au centre, cette carte correspond aux obstacles, aux défis peut-être à surmonter ou aux défis à éviter, ou les obstacles à éviter durant ce mois de décembre. le 2 de baguette. Alors, je vais la mettre ici. Ouais, première chose que j'entends, c'est à éviter de vous poser trop de questions. Trop de questions. Est-ce que je choisis noir ? Est-ce que je choisis blanc ? Est-ce que je choisis d'aller dans cette direction ou pas ? Éviter donc de passer par la sphère du mental, des projections, parce que le 2 de baguette, c'est ça, c'est une carte de projection. On évalue les différentes options et à un moment donné, il faut prendre une décision. Ça nous dit ici que le grand défi pour vous, ça sera peut-être de faire un choix. On voit dessus un personnage là qui tient dans chacune de ses mains deux bâtons, mais en fait, il doit en choisir qu'un. Donc, pour cela, il faut vraiment vous écouter. De quoi vous avez besoin ici ? C'est ce que nous disait aussi d'ailleurs en conseil, le 4 de Pentacle et le roi de Pentacle. c'est les besoins fondamentaux qui sont nécessaires aussi pour votre quotidien, peut-être par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. L'obstacle pour vous majeur, c'est l'hésitation, c'est l'entre-deux. C'est l'hésitation, c'est l'entre-deux et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive juste en dessous de cette carte de la tempérance qui, je vous ai dit pour moi, m'évoquer là une phase de transition pour vous. En tout cas, un potentiel de transition. mais j'ai l'impression mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore forcément acté tout ça pour vous. Il y a cette phase d'anticipation, cette phase de réflexion dans laquelle vous êtes pour moi et justement, ça peut générer certains conflits, notamment certains conflits intérieurs. C'est pour ça que vous allez vraiment avoir besoin de tranquillité d'esprit pour pouvoir faire les bons choix, la bonne décision. J'entends aussi que ce choix peut... Alors, je vais essayer de vous le résumer comme je le ressens. C'est comme si on vous disait est-ce que tu choisis ce que tu connais déjà ? Est-ce que tu choisis ta zone de confort peut-être ? Ou justement, bon, tu te sens en sécurité, il y a quand même... Voilà, on sait ce qu'on a quoi. On sait ce qu'on a et justement, on n'a pas envie de le perdre. Ou alors, est-ce que tu choisis peut-être de potentiellement te développer, faire progresser, faire fructifier, donc faire évoluer quelque chose, mais forcément, on n'est pas sûr du résultat. On n'est pas sûr de l'investissement. J'entends ça. On n'est pas sûr de l'investissement et surtout du résultat de notre investissement. En tout cas, le roi de Denier vous dit que vous avez de quoi investir. Vous avez de quoi investir, vous avez de quoi vous investir. Ce n'est pas investir forcément le côté financier. C'est symbolique, cet investissement. Mais il y a vraiment cette proposition qui vous est faite durant ce mois décembre. Qu'est-ce que vous choisissez ? Prenez le temps de peut-être peser les pours et les contres, mais sans trop non plus aller dans le mental, en fait. Comme on le voyait avec le 9 d'épée, c'est la voie du mental, c'est la voie de la peur avant tout. Oui, je sens que ça va. Ce n'est pas très facile dire en ce mois pour vous de trouver votre équilibre intérieur parce qu'il y a comme un tiraillement. Il y a vraiment ce tiraillement intérieur ou ce conflit intérieur que je ressens et c'est ça aussi qui se concrétise par des hésitations. Peut-être qu'il va y avoir des humeurs assez fluctuantes pour vous. Dans tous les cas, justement, ce tirage est là pour vous dire que c'est normal, c'est normal vu la période quand même importante de transition dans laquelle vous vous trouvez et donc j'espère justement aussi que ces messages vont vous permettre à la fois de calmer un petit peu les choses, de temporiser les énergies pour vous et peut-être de vous donner un début de solution, un début d'éclaircissement. Alors je vais découvrir maintenant la dernière carte. Alors, vous avez un 5 de pentacle. On retrouve d'ailleurs encore cette énergie du pentacle qui est vraiment très 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 présente. Donc il s'agit bien ici de changements très concrets avec le pentacle, c'est des changements très concrets dans la matière, des choses que vous pouvez palper et que vous pouvez visualiser concrètement. On n'a d'ailleurs qu'une seule carte des épées, donc du domaine de l'esprit, du mental et je trouve que ça fait un contraste parce que cette carte particulièrement, c'est la carte des peurs. Donc on voit qu'elles sont avant tout dans la psyché et peut-être et peut-être pas dans le réel. Peut-être pas dans le réel. Alors, on retrouve un 5, c'est marrant parce que le choix numéro 1 était pour le cul, voilà, pour le coup, eux, ils étaient avec le 5 d'épée, en finalité, vous, vous avez un 5 de pentacle. donc c'est intéressant. On voit aussi que les choses bougent, les choses changent quand même, mais j'entends si vous êtes prêts. En fait, il y a deux cas de figure. Pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment deux cas de figure pour vous les amis, notamment à la fin de ce mois de décembre, donc en fait, à la fin de l'année. C'est un peu aussi en même temps une sorte de conclusion. Il y a des personnes qui vont prendre la décision, en fait, moi, je pense qu'il y a quand même une décision qui est prise, qui vont prendre la décision de, peut-être, de suivre cette opportunité, ce projet. Donc ça, c'est clair. Malgré, justement, les peurs, les doutes, en fait, c'est comme si vous les dépassez, vous allez, voilà, vous allez au-dessus de ça, vous vous dépassez vous-même aussi et voilà, vous vous ouvrez à l'inconnu. Vous... Ouais, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus là, ces peurs et ces angoisses, mais vous décidez que ce ne sont pas elles qui vont déterminer votre chemin et votre avenir. Et d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui, donc là, c'est le deuxième cas de figure, qui vont décider plutôt de, peut-être, le choix de la raison aussi, qui vous dirait de conserver, de rester, en fait, là où vous êtes, de ne pas forcément, justement, apporter de grands changements, de grands bouleversements et de grandes modifications. Peut-être parce qu'au final, vous allez estimer que ce n'est pas encore le moment, c'est possible aussi, et aucun problème avec ça, parce que la tempérance nous disait aussi que de toute façon, c'est un processus et voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais allez-y à votre rythme. Et voilà, pour moi, il y a ces deux cas de figure en fin de mois. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que il y a une décision qui est prise. Que ce soit d'un côté pile ou côté face, il n'y a pas de, déjà, un qui est mieux que l'autre, c'est pile ou face, voilà, c'est, voilà, et c'est en fonction aussi vraiment de vos propres besoins actuellement. Peut-être que vous avez besoin de cette sécurité, de cette stabilité. Donc, ça se comprendrait de faire le choix de remettre à plus tard. voilà, les amis, écoutez, bien sûr, je ne sais pas à quoi ça correspond tout ça, dans le sens où moi, j'ai des énergies, je vous partage mes ressentis, les énergies. Peut-être que certains, chez vous, ça va résonner plutôt au niveau professionnel, d'autres au niveau, pourquoi pas, sentimental. Voilà, dans tous les cas, faites-vous confiance, écoutez-vous, je pense que les mots auront résonné pour vous et que vous saurez à quoi ça correspond. Donc, en tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me partager vos ressentis dans les commentaires. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se retrouve bientôt. Salut, salut ! !